Mise en service des moteurs électriques, c'est déconcertant, on n'entend rien une fois que c'est démarré. C'est parti pour un tour du monde pendant six ans ! De 8h40, on quitte le port de Saint-Malo sous la grisaille, c'est un moment à la fois historique parce que c'est vraiment la première fois qu'un bateau aux énergies renouvelables et l'hydrogène va partir faire le tour du monde et puis c'est aussi un moment d'intenses émotions, parce que c'est quatre ans de travail autour de ce projet, de regarder un bateau dans un hangar et puis là, enfin, on va naviguer sur les feux et puis on part, on prend le larve, on prend la mer, on monte vers Paris pour le baptiser. Le groupe Accor a décidé de soutenir le projet Energy Observer parce que c'était malin, parce qu'il y avait de l'ambition, parce qu'il y avait de l'envie, parce qu'il y avait de l'intelligence, parce qu'il y avait une force, parce qu'il y avait du temps, parce qu'il y avait de l'expertise et parce qu'il y avait besoin de moyens. Energy Observer préfigure ce que seront les réseaux énergétiques de demain. C'est vraiment un rôle fondamental pour accélérer dans nos recherches. Et là, vous avez un exemple absolument merveilleux d'un bateau qui est autonome et si ce bateau peut être autonome, à terme, une ville, un immeugle, un quartier, un pays pourrait être autonome. Le bateau, je pense, ça va être une aventure absolument extraordinaire. L'écologie, le respect de la planète, c'est ni une question économique, ni une question politique. C'est avant tout une question de conscience. Ça change des bureaux, du chantier. On a travaillé un petit peu dans la poussière, noyé par les emails, les coups de téléphone, etc. Et là, aujourd'hui, c'est la grande bouffée d'air frais. On est partis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Tour Eiffel C'est bien évidemment super excitant. C'est un rêve et on sent vraiment le départ du Tour du Monde. Comme on dit sans une escale, ça y est, c'est la première. Il en reste plus que 100 à faire après Paris. Mais nous ne sommes pas condamnés à ce que demain soit pire qu'hier. Moi, je suis convaincue que demain, ça sera beaucoup mieux qu'hier parce qu'il y aura en plus le respect de la planète et donc des humains que nous sommes. Que l'aventure d'aujourd'hui, c'est plus simplement de conquérir des territoires, mais c'est de changer le monde. Ce que j'aime dans ce projet, c'est que la technologie, l'écologie, l'économie sont en train de se rejoindre. Simplement, on ne va pas explorer pour conquérir et s'approprier les richesses des autres, mais pour un futur coup de proche, on va venir de nouvelles voies, les partager avec le plus grand nombre. Ça fait 5 ans que je travaille sur ce projet. J'en étais à l'initiative. Il a fallu constituer une équipe avec des partenaires financiers, des partenaires technologiques, opérationnels, des formidables partenaires de recherche et développement, le CE Aliten. Grâce à tout ce travail collaboratif, grâce à ce réseau d'acteurs engagés, notre navire du futur est là, prêt à faire un tour du monde.